bonjour à tous c'est Mehdi de la chaîne univers sport et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec le dynamo de rest sur football manager 2023 et aujourd'hui on attaque la saison 3 en bundesliga donc je vais tout de suite vous montrer le mercato que je vous ai montré dans le tuto un petit peu mais on n'a pas tout vu donc je vais vous montrer le mercato voyez j'ai plus trop d'argent là 146000 euros donc voilà on a quelques arrivées merveille papilla il me fallait quelqu'un au milieu donc voilà merveille papilla qu'a de bonnes stats au milieu il sera vraiment important il va venir compléter l'effectif un petit peu juste dans ce secteur je vois arriver libre de mayence melko sponsel un joueur allemand arrière droit il sera backup de kavin knest il est là de bonne stade bon c'est un bon remplaçant qui n'a pas coûté très cher mamadou ducouré ancien du psg je sais pas si vous vous souvenez qui arrive libre de borussia manchet bledbar la grosse recrue c'est gironi lopez voilà on ne le présente plus l'ancien lillois et monégasque qui arrive libre du FC séville il me fallait quelqu'un en ailier droit donc c'est lui que j'ai choisi il a vraiment de bonnes stats donc un petit peu de vitesse mais il sera vraiment bon je pense pour nous et enfin enfin ensuite l'arrivée de yusuf badji il me fallait un deuxième avant-centre pour épauler épauler lorenzo colombo donc voilà ce sera mon backup et j'ai acheté un gardien parce que drih akaz a commencé à être un petit peu juste lui c'est le seul transfert payant c'est joseph martinez qui arrive du raisin belge sport leipzig excusez moi voilà des bonnes stats là où il faut donc très correct comme gardien 26 ans seulement donc ça va au niveau des départs juste filhars qui part vers le stein kill et vous le saviez je vous l'ai dit des départs en retraite là je vais peut-être voir les joueurs libérés ou voilà manuel schaffer qui part en retraite kuchke qui part en retraite et luca hermann qui est parti libre et qui n'a pas trouvé de club d'ailleurs mais je m'en servais pas donc je n'allais pas le garder on va faire un peu le tour des mercato des autres clubs maintenant alors le mercato des autres clubs commençons par mayence qui a remporté son premier match qui a battu le bayern première surprise voyez maintenant c'est de l'argent j'avais joué une fois avec eux dans une carrière sans emploi il y a beaucoup d'argent dans ce club je m'étais régalé d'ailleurs gagner une conférence ligue avec eux voilà c'est vraiment une belle équipe on va regarder l'historique des transferts alors les transferts pas d'arrivée ah non parce que je suis dans les joueurs libérés tous les transferts l'arrivée de calden clark et de julian albrecht ça a pas l'air exceptionnel non ça a pas l'air exceptionnel j'ai pas trop monstres les joueurs parce que je ne les ai pas observés on n'a pas les stats donc si on connaît deux noms tant mieux sinon on va passer calden clark ça me dit quelque chose vite fait mais je suis pas sûr lepchik attendez lepchik qui a fait venir mohamed darami je l'ai dans une partie avec avec le sparta rotterdam dans une carrière sans emploi il est vraiment exceptionnel donc belle recrue et van der wort que honnêtement je ne connais pas du kerc gang je connais pas bien la ligue belge je suis désolé donc je sais pas trop fribourg qui m'a piqué deux joueurs que je voulais prendre à savoir bambadieng et marine bongrassic voilà arrive aussi de ludovic reis et de alexander sorlotte l'avant-centre du raisonnable leipzig donc un bon recrutement de fribourg chalque qui signe issaq aboré car qu'irl a prêté à marseille irl mais là dans le jeu il a signé à chalque nulfi a arrivé de marcus ingversen je crois que c'est plutôt un bon joueur et adrian d'hocci c'est plutôt un bon joueur aussi ensuite grotter furt c'est la cible un petit peu parce que ça m'a l'air d'expliquer l'équipe vraiment la plus faible ils ont fait l'arrivée de fleur kems chango cobald ulrich mais honnêtement je connais rien du tout de tout ça je vais pas commenter attendez on n'a pas vu l'union berlin arrivée de ludwig je connais pas bien de mustapha je connais pas et de dick berekou je connais pas deux secondes je vérifie que ça enregistre voilà aucun problème c'est bon voilà dick berekou qui arrive à l'union berlin je connais pas bon on va apprendre à découvrir ces équipes de toute façon arrivée de patrick herman à stuttgart de mounas d'abour de karem demirbay assez costauds fagir je sais pas qui c'est on a les stats ça va pas l'air trop mal de loin attendez de maurice katanacher je sais pas qui c'est et volksheimer et kane je sais pas qui ce sont ces joueurs là volksburg fridrich des meux engelhardt duranville duranville 29 millions et demi d'euros qu'est ce qui s'est passé ah oui il est très bon l'aigle 18 ans ouais je comprends je comprends pourquoi ils ont mis le paquet et menzel que je connais pas ensuite non je voulais descendre le fc colonne qui a recruté kevin trappe l'everkusen qui a récupéré simonson de bayonne qui est plutôt un bon joueur torkoun qui récupère adam ou de midjilande moi j'ai le bas qui récupère d'emir khan et marada swidi je connais pas du tout ça c'est les nôtres franc fort qui a récupéré martin kopf et marie de choix beux que j'ai essayé d'avoir aussi le bayonne qui recrute le stein kill jeunas latikainen connais pas du tout et sergi lignodeste je sais qu'il est très bon dans football manager le coeur se méfier un oeuvre un de nos concurrents pour le maintien qui récupère quand même aminadli en prêt ingelhardt ananou et bedenberg et verta berlin lui qui récupère alban lafou pour 36 millions d'euros et chupouezé en transfert libre hoffenheim notre premier adversaire qui récupère brecalo et ouais c'est notre premier adversaire hoffenheim brecalo d'edic et sylva da sylva morira ça va être compliqué quand on regarde la présentation de la saison on attendu avant dernier donc ça va être du dur on a attendu avant dernier c'est ça avec un oeuvre et l'union bain le but c'est quand même d'échapper à la relégation c'est vrai possible avec le recrutement que j'ai fait mais fort quand même faire attention premier match on reçoit hoffenheim donc il va falloir tout de suite y aller tout de suite mettre se mettre dans le bain la compo c'est celle ci vous allez la voir donc joseph martinez de gardien meilleur knipping lr sponcel parce que kamarnay je reviens de blessure k2 hopman ça ça change pas peterson amateursland ronnie lopez colombo finalement j'ai pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière mais je suis quand même content de du recrutement parce que à droite il va faire beaucoup de bien ony lopez c'est sûr et surtout il arrive libre donc d'ici deux saisons on l'aura revendu je pense voilà il va faire des sous dessus c'est sûr les joueurs ont augmenté de valeur là j'essaie de revendre drihaka qui veut partir ce qui ne le ferait plus du tout jouer puisque j'ai signé martinez donc voilà nous sommes à domicile on va y aller hop de suite est-ce que c'est ça qu'on veut voir le jeu contre cette équipe d'hoffenheim c'est parti on est valant pour hoffenheim la frappe voilà quel but de vrai calot quel but de vrai calot bon ça commence bien ouais je sens que ça va être très dur cette année à domicile je garderai la stratégie hyper agressive et je pense qu'à l'extérieur on ira pour une stratégie un peu plus défensive là on s'est quand même bien repris on s'écrit quelques occasions ça va bien d'égaliser parce qu'on a quand même 0,75 dj en 20 minutes c'est plus que correct scove le coup franc bien sorti par martinez le corner de guéguer renvoyé on va le récupérer par rony lopez bien contrer bon c'est pas évident là on serait plus trop d'occasion on est un peu sous pression pourtant à 8 tirs qu'être cadré c'est pas mal dommage qu'on aurait pas fait mieux on va les engueuler à la pause là on s'est encore pris une occasion apparemment coufran d'Amet Arslan et quel but quel but d'Amet Arslan pleine lucarne c'est mérité on a eu beaucoup d'occasion regardez comment il va nous enrouler ce coufran magnifiquement bon ben un partout c'est bien et on rentre à la mi-temps à partout ouais cette carrière là que vous aurez beaucoup plus d'épisodes par saison à partir de maintenant parce que parce qu'on est en windows et là quand même je voilà là les objectifs sont sérieux donc à beaucoup plus de matchs beaucoup plus d'épisodes en espérant que ça se passe bien je pense que comme j'ai fait comme j'ai fait la présentation mercredi il n'y aura qu'un match aujourd'hui mais on se retrouvera très rapidement pour la suite attention voilà bien récupérer là on semble avoir repris le contrôle un petit peu par contre ça c'est une mauvaise passe le pressing pressing et là on s'est prêt à voir non ça va voilà pas de profondeur directement pour Colombo Colombo 2 à 1 magnifique magnifique Colombo bon ouais on va se retrouver rapidement je ferai qu'un match aujourd'hui parce que je veux éviter les vidéos trop longues et trop indigestes comme le tutoriel qui a été assez long que vous avez eu la dernière fois voilà c'est très indigestes je trouve je n'aime pas faire des vidéos trop longues je vous dis la vérité parce que je sais que vous suivez beaucoup de créateurs de contenu et si vous voulez regarder la vidéo en entier il vous faut du temps donc voilà aujourd'hui il n'y aura qu'un match je pense que c'est suffisant pour lancer cette saison 3 là un ballon récupéré par Ahmed Arsane qui frappe capté par Oliver Baumann on va changer là c'est l'heure du coaching il faut quand même regarder la touche ouais là on leur met une grosse pression ils ne voient plus le jour ils ont marqué rapidement mais depuis ils ne voient plus le jour la frappe elle est hors-jeu la frappe qui avait été rire sur le poteau donc je vais changer Peterson pour Battista Meyer c'est sûr ok K2 qui merveille Papella Weroach Rony Lopez qu'est-ce qu'on peut changer aussi le reste ça va en vrai donc on va laisser le reste on va laisser ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle si on prenait 3 points parce qu'on sait que tous les points vont être super précieux pour nous Fribourg ils me font peur ils ont fait un super recrutement à Offenheim c'est costaud aussi ce serait quand même un gros résultat on va pas se mentir ils me font peur ils me font peur Fribourg honnêtement là on est à corner pour Offenheim renvoyer attention il faut défendre ça sent pas bon récupération d'Arslan faut temporiser faut pas la perdre on a le temps ok passe pour Battista Meyer en retrait pour Arslan magnifique refusé je ne sais pas pourquoi vidéo 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 accordé évidemment accordé on les tue dans le temps additionnel avec cette belle temporisation de Battista Meyer en haut retrait pour Amit Arslan il est pas du tout hors jeu Columbo donc il gêne pas le garder 3 buts à 1 c'est très bien ce qu'on a fait là franchement je m'attendais pas du tout à Battista Fenheim je vais vous le dire je suis très surpris on passe tout près du quatrième but bon l'essentiel c'est les 3 points là tous les points où compter ça va être la guerre donc du moment où on prend les points moi je suis heureux là 3 à 1 contre Fenheim honnêtement je m'y attendais pas ouais c'est pas contre Fenheim que je comptais prendre des points bon allez je pense que la vidéo est assez longue pour un premier épisode de saison on se retrouvera très rapidement vous aurez beaucoup plus d'épisodes d'ailleurs on va regarder ensemble puisqu'on a un peu de temps vu que j'ai fait qu'un seul match la prochaine fois qu'on se retrouvera Fribourg a gagné quand même beaucoup 6 à priori donc voilà le prochain épisode voilà des fêtes de Dortmund des fêtes du Bayern vous voyez c'est chaud quand même Fribourg a gagné 6 à 1 on va regarder tout de suite quand est-ce qu'on se retrouvera un petit Bayern ou un petit Leipzig ou un petit je vais voir de suite apparemment on joue pas les gros de suite qu'est-ce que je pourrais faire Leipzig Bayern ça vous l'aurez c'est sûr mais c'est dans super longtemps donc on va faire un épisode je dirais début octobre Bayer Leverkusen ça me paraît un bon épisode ou alors Hannover et moi je pense que Hannover et Regensburg en coupe c'est un bon épisode donc voilà on se retrouvera pour Hannover fin octobre voilà donc ça va être la fin de cette vidéo je vous ai par contre je vous ai pas montré la prépa excusez-moi j'en profite victor contre Tugel machin contre Alta c'était pas terrible victor contre Dortmund contre l'AZ Alkmaar contre le Torino défaite contre Veyron c'était pas terrible et premier tour de la Coupe d'Allemagne je voulais pas montrer parce qu'on jouait une équipe amateur qu'on a facilement battu 4 à 1 donc voilà ça va être la fin de cette vidéo je vais vous remercier d'avoir suivi avant de partir n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si le contenu vous plaît c'est très important pour les petits créateurs de contenu comme moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci à tous